Ces femmes font la queue devant une base militaire russe à Kostroma, 300 kilomètres au nord de Moscou. Un fils, un mari, un frère, toutes attendent des nouvelles d'un proche militaire dans l'armée russe. Elles reprochent aux autorités leur silence. Aucune information ne filtre, ou presque. Comment peuvent-ils ne pas revenir ? C'est clair, ils sont hors de Russie. Bien sûr, personne ne nous le dit, mais nous pensons qu'ils sont là-bas. Il ne peut pas en être autrement. Ils nous promettent que nos proches appelleront lundi. Comment peuvent-ils promettre s'ils ne savent pas où ils sont ? Moscou maintient donc sa ligne officielle. Il n'y a pas de soldats russes sur le territoire ukrainien. Mais les preuves s'accumulent. Selon le comité des maires de soldats de Russie, il serait entre 10 000 et 15 000. Dans cette vidéo, la maire d'un soldat prisonnier s'adresse directement à Vladimir Poutine. Cher président, ministre de la Défense, mon fils est en captivité sur le territoire ukrainien. Je vous en prie au nom du Christ, rendez-moi mon fils. Ramenez-le vivant avec tous les autres garçons qui sont avec nous. Les gars, de toute façon, on va vous sortir de ce trou. Et si les dirigeants ne le font pas, nous, les maires, on fera. La présence russe en Ukraine devient un peu plus certaine chaque jour. En début de semaine déjà, Kiev avait capturé 10 parachutistes russes qui se trouvaient en territoire ukrainien. Pour le Kremlin, ce n'était pas volontaire, il s'était simplement égaré. Il s'était pas volontaire, il s'était pas volontaire, il s'était pas volontaire.